Vous voulez gagner en vitesse et en précision ? Voici un exercice pour améliorer votre agilité au piano. Alors voyons le principe de l'exercice. On va jouer des boucles de notes sur deux octaves du clavier. Je commence par vous expliquer la main droite. On va jouer un Do à ce niveau-là du clavier avec le pouce. Ensuite, on va jouer avec le deuxième doigt. Une touche blanche décalée, c'est-à-dire le Mi. Ensuite, la touche d'après avec le troisième doigt. La touche d'après avec le quatrième doigt. La touche d'après avec le cinquième doigt. Ensuite, on redescend. Quatre. Trois. Deux. Et là, attention, on ne va pas revenir sur le Do, mais on va jouer avec le pouce sur la touche d'après. Et là, on a fini notre boucle. Et cette boucle, on va la répéter sur deux octaves. Donc je continue. Donc je décale d'une note pour commencer avec le deuxième doigt. Je continue. Et le but de l'exercice, c'est de jouer chaque touche avec les doigts les plus articulés possibles, en attaquant à partir des doigts les plus hauts possibles, comme ceci, vous voyez. Le deuxième doigt. Le troisième doigt se lève pour attaquer. Et il va attaquer la note de manière très précise et très articulée. et solide, surtout. C'est-à-dire que le doigt, quand vous attaquez, il ne faut pas qu'il soit cassé. Il faut qu'il soit solide et bien arrondi, comme ceci. Je continue. Quatre. Voilà. Donc c'est vraiment là, vous voyez, les doigts qui articulent. Le bras est bien étendu. Pas comme ça, mais vraiment comme ça. C'est vraiment les doigts qui se lèvent. Pas besoin d'aller trop vite pour commencer. Le but, c'est vraiment d'être précis et bien articulé, avec les doigts bien solides. Voilà. Donc là, je voulais jouer sur une octave, mais le but, c'est de le jouer sur deux octaves. Avec la main gauche, c'est la même chose, sauf que, bah, on ne commence pas par le pouce, on commence avec le cinquième doigt, avec ce do-là du clavier. On décale d'une touche. Et c'est parti pour la même boucle que la main droite, avec les mêmes exigences, c'est-à-dire les doigts très articulés, en essayant de les lever le plus haut possible à chaque fois. Voilà, bien solide à l'attaque. Et pas trop rapidement. Pour être très régulier, vous pouvez même vous aider d'un métronome. Et je finis ma boucle sur un octave. Une octave. Bien sûr, maintenant, on va le faire avec les deux mains. Voilà. Ne pas chercher la vitesse, mais toujours chercher la précision et l'articulation des doigts et la solidité des doigts. Et après quelques semaines, en le faisant bien tous les jours, on va pouvoir accélérer un petit peu. Je dis bien un petit peu. Et encore quelques semaines après, on accélère en restant toujours très précis et très articulé. Et voilà ! Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada